Yo la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important, j'ai la chance aujourd'hui là d'être avec Cédric Hido qui a littéralement réalisé le film, la gravité, un film dont je vous ai parlé, je vous ai parlé sur mes réseaux, je vous ai parlé en particulier sur mon compte TikTok, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir, je vous ai un petit peu dit ce que j'ai pensé du film de manière assez rapide, mais j'ai eu quand même un truc assez stylé, qui est même vraiment très 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 stylé, c'est qu'après avoir vu le film, je suis allé voir la productrice, Emma J'avoue, je lui ai dit, j'ai vraiment kiffé le film, est-ce qu'il y a une possibilité de rencontrer le réalisateur, et là elle me dit quoi, elle me dit, je crois qu'il n'habite pas très loin de chez toi, exactement, et en fait on est littéralement collés l'un à l'autre, c'est fou, on a dû se croiser plus d'une fois, ça se trouve, c'est certain, c'est la rue d'en face, et pourtant c'est pas que je regarde pas tes vidéos, en plus, c'est quand même trop marrant, c'est vraiment vraiment cool, un véritable plaisir de t'avoir ici, merci de me recevoir, c'est cool, c'est vraiment vraiment un vrai plaisir, et je voulais qu'on puisse avoir cette petite conversation autour du film, parce qu'il vient de sortir au aujourd'hui, c'est ça, aujourd'hui, là, là, maintenant, au moment où on tourne cette vidéo, le 3 mai, je sors de la séance du 9h, le fameux 9h des Halles, c'est ça, le fameux, le fameux, le fameux, et du coup, et en plus, on a vu que les scores sont ouais, c'est super cool, c'est cool, bon, on arrive juste après, en deuxième position, après les gardiens de la galaxie, mais écoute, c'est louable, et devant, le reste du cinéma français, c'est ça, exact, ça c'est cool, c'est vraiment, on espère que ça va être un vrai marqueur, pour que ça puisse prendre, mais voilà, ça dépend de vous, ça dépend vraiment de vous, et pour être très sincère, la famille, c'est vraiment, c'est aussi ma volonté, en faisant cette vidéo, c'était de faire en sorte que on puisse parler du film, que ma communauté, aussi petite soit-elle, mais en tout cas, elle puisse s'intéresser à ce film, si ce n'est pas déjà le cas, et que vous puissiez après, voilà, aller faire un petit tour au ciné, dire ce que vous en avez pensé, écrire dans les commentaires, on échange, on discute, moi je pense que c'est ça qui est intéressant, rapidement, pour donner un petit peu de contexte, tu peux nous donner, voilà, le pitch, finalement, du film La Gravité ? Le pitch, après, il y a le pitch de 5 minutes, le pitch de 3 minutes, le pitch en une ligne, moi je le veux le pitch de 30 secondes, de 30 secondes, voilà, celui-là, ça va, alors un alignement des planètes rarissimes, qui est supposé avoir un effet sur la gravité, on ne sait pas vraiment quel genre d'effet, va affecter, en fait, la vie des habitants d'une cité, c'est ça, voilà, 3 personnages, en particulier, centraux, on va dire, mais il y a pas mal de personnages autour, qui gravitent, comme ça, c'est, 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 voilà, c'est bien résumé, on sent qu'il a réalisé son film, du coup, moi, j'aurais voulu qu'on parle d'un sujet en particulier, parce que, bien évidemment, les amis, l'idée n'est pas de spoiler, au contraire, mais il y a un groupe, de toute façon, vous le voyez bien dans le trailer, on voit qu'il y a un groupe qui s'appelle les Ronins. Les Ronins, exactement, ouais. C'est un groupe de jeunes, et visiblement, ils ont un peu pris le contrôle de la cité. C'est ça. C'est ça ? C'est ça. Mais on va découvrir dans le film que leurs intentions sont finalement presque nobles. C'est ça, ouais. Et que c'est un groupe qui est dangereux, mais avec... Oui, après, ils tiennent ça aussi de leur nom, avant de l'adapter à nous, voilà, dans notre paysage plus français, mais les Ronins, en fait, s'affranchissaient du roi et puis décidaient de former leur communauté et puis d'aider les paysans et tout ça, quoi. Ce qui a découlé après, c'est devenu les Yakuza, en fait. Les Yakuza sont les enfants des Ronins, en fait, plus ou moins. C'est absolument fou. Alors, comment cette culture japonaise, elle est arrivée dans ton cinéma ? En fait, moi, je baigne dans la culture, on va dire, asiatique, mais surtout japonaise par les... Voilà, j'y suis arrivé un peu comme tout le monde, par les mangas. Les animés, les animés. Exactement, les animés, les films d'animation que je dévore encore aujourd'hui et qui m'inspirent vraiment. Après, il y a eu les films, surtout. Moi, pas mal de films de maîtres, on va dire, japonais, comme forcément, on va dire, Kurosawa, qui est pour moi incontournable, Fukasaku, tu vois, qui est dans un autre style aussi, Kanato Shindo, vraiment dans des trucs. Mais c'est beaucoup de cinéma des années 60, des trucs comme ça, que je vais puiser, chercher. Et c'est du cinéma qui t'a bercé ou c'est finalement quelque chose que tu as découvert plus tard ? C'est quelque chose que j'ai, bah, ouais, c'est plus, c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard, on va dire. Mais je voyais des choses, vraiment, tu vois, que ce soit les films de samouraï, j'aurais pu regarder des Atoichi et des choses comme ça, je suis en parlant de la série, mais je me suis, ouais, c'est venu petit à petit et vraiment m'intéressant à la manière dont c'était fait. Et puis c'est tout de suite un cinéma qui m'a plu, notamment avec les figures, justement, qu'il y avait dans les Shambara ou aussi dans les Yakuza, tu vois, c'était vraiment, voir, et les valeurs qu'il y avait à l'intérieur et puis le style aussi de fabrication de ces films-là, quoi, qui était assez fou. On le sent en plus dans le film. Moi, je le remarque en particulièrement avec tes, tu vas faire de longs plans qui vont donc un petit peu poser la situation et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve vachement dans le cinéma asiatique. C'est ça, exactement. Et je le voyais dedans, je me suis dit, ah, j'ai un peu l'impression de revoir des trucs. Ouais, de prendre le temps, quoi, de prendre le temps. Et les choses qu'on ne fait plus trop aujourd'hui, on a envie d'aller à gauche, à droite et tout. Moi, c'était vraiment, tu vois, de poser, de s'intéresser aux personnages. Parce que ce qui est intéressant vraiment dans le cinéma japonais, c'est que c'est avant tout des films de personnages. Et que c'est ce qu'on aime dans les mangas, c'est ce qu'on aime parce qu'ils s'intéressent aux personnes avant tout. Et puis le reste, on en toile de fond. Et c'est un peu l'idée que j'ai eue aussi. Après, c'est un peu ce qui nourrit mon cinéma. Mais c'est de dire, je pars vraiment des personnages. Et là, en l'occurrence, quand tu fais ça, tu sors forcément des clichés et que tu t'intéresses à l'âme de la personne. Et ça devient tout de suite universel, quoi. Et je pense que c'est ce qui me touchait aussi dans ce cinéma-là et dans le manga, quoi. Donc, tout c'est chez les Ronins. Mais justement, les Ronins, il y a un truc qui est fou. C'est que justement, il y a cette philosophie. Et cette philosophie, moi, je la trouve tellement intéressante. Parce que, vous le savez, de manière assez large et assez assumée, je parle de représentation, je parle du fait que je veux voir un petit peu plus de couleurs dans ce cinéma français, que je veux voir une diversité d'histoires. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que forcément, on peut faire un parallèle avec la société actuelle dans laquelle on vit et se dire, c'est marrant de voir ces Ronins, ces jeunes qui ont pris le contrôle de leur cité et qui ont un regard un petit peu presque de jugement par rapport aux anciens, les grands, les anciens, qui, eux, finalement, ils ont juste utilisé tout ça pour faire du profit. Et sans, finalement, améliorer leurs conditions, même la leur, en réalité. Parce que même la leur, ils ne l'amélioraient pas. Et ça me fait penser à ça, parce que ça me fait penser également à ce qui se passait à Trappes dans les années 90, où les jeunes ont viré les dealers de crack pour leur dire que plus jamais. Ça ne pouvait pas arriver, ici. Pourtant, une drogue qui est en train de faire son retour, ce qu'on n'imaginait pas il y a quelques années. On voit, enfin, qu'il fait bien son retour, il y a même plus qu'installé. Et en même temps, je voyais le truc assez intéressant de se dire, si tu laisses ta jeunesse, là, on parle de manière nationale, si tu laisses ta jeunesse seule, elle va reprendre le contrôle d'une certaine manière. Oui, bien sûr. Elle va reprendre le contrôle, mais pas forcément de la bonne manière. Mais en tout cas, ça va être contre quelque chose. Ça ne va pas être prendre le contrôle pour le bien de tout le monde. Et il va falloir s'affranchir de ce à quoi tu ne veux pas ressembler et tu ne veux pas répéter, en fait. Et c'est un peu ça l'opposition entre les deux générations dans le film. C'est que tu as les anciens, comme tu disais, génération à laquelle moi, je peux m'identifier d'une certaine manière et qui ont été qu'on fait des larcins, qu'on dealait, qu'on fait des thunes, mais qui ne s'en servent pas comme il fallait. Et en plus, c'est des gens qui étaient pourvus d'un gros talent, mais ils se servent de ce talent-là pour dealer ou pour faire autre chose. J'ai trouvé ça tellement subtil. Parce que justement, ayant passé une partie de ma vie en cité, voir des gens bourrés de talent, bourrés de talent, un petit dîner avec des mecs, mais les beaux-arts, eux aussi, qui finalement ne l'exploitent pas seulement parce qu'ils sont persuadés qu'ils feront plus d'argent en faisant autre chose. C'est ça, ouais. Et j'ai trouvé ça... Qu'est-ce qui a fait que tu veux le mettre ? Ils se disent qu'ils font plus d'argent en faisant autre chose parce que c'est ce qu'on leur a mis devant la... Pour moi, par exemple, le deal, tout ce qui va avec, c'est des éléments du plafond de verre, en fait. C'est des éléments de racisme institutionnel, tu vois. Et du coup, les mecs sont tellement plantés dedans qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent faire autre chose avec leur talent, quoi. Et puis, ça va de tout. Même les mecs qui font des roues. Moi, je vois des mecs qui font des... Mais tu vois, c'est vraiment pour te dire. Les mecs qui font des roues, je me dis, mais n'importe lequel peut aller dans une école de cirque et faire des trucs de malades, tu vois. Et puis même, il y a des compétitions. Il y a des compétitions, il y a des trucs... De freeride, de freestyle, des trucs, etc. Et c'est tout bête, je te prends un truc, je crois que je ne veux même pas vers le dessin, machin. Les choses que j'ai vues, des gens que je vois maîtriser des arts, mais qui n'ont pas envie. Et tu découvres même. Tu peux traîner avec eux pendant des années et tu ne te rends même pas compte du talent caché qu'il y a, quoi. Et c'est le talent gâché parce qu'ils n'ont plus confiance, justement. En fait, c'est tout bête, mais tant qu'on ne t'a pas montré la voie, qu'une voie est possible, tu vois, je parle un peu... Après, c'est un peu autobiographique et après, moi, j'ai réussi quelque part à m'affranchir de ça parce que moi, je dessine aussi beaucoup. Et je dessine normalement, d'où le fait de chercher... D'ailleurs, c'est toi qui dessine dans les lignes. Non, ce n'est pas moi. Celui-ci, c'est un artiste qui s'appelle Mad. Ok, d'accord. Un super artiste avec qui j'avais bossé sur des films avant. Et qui fait aussi la doublure du personnage Christophe, qui fait la main de Christophe. Et moi, j'avais... Voilà, je dessinais. Et je vais vraiment... Je continue un peu moins maintenant parce que l'écriture a pris le pas dessus. Dommage. C'est un autre talent qui a pris le... Après, on revient. Le dessin, c'est un peu comme le vélo. Et en fait, le fait de dessiner, mais de ne pas savoir aussi, personne ne te dit ce que tu peux faire avec. Et moi, je me souviens, un peu comme beaucoup de gens, aller voir des conseillers d'éducation et des trucs comme ça, qui me disaient, ben non, mais c'est bien que tu fasses du dessin industriel. Alors que moi, c'était vraiment du dessin artistique. Les mecs, en effet, n'avaient pas de perspective pour moi. Et puis, bon, j'ai compris que je pouvais aller tenter les gobelins ou des trucs comme ça. Ce que j'ai fait. Mais tu te rends compte que quand tu tentes, il y a des trucs où ça se passe hyper bien. T'es bon, machin, dans certaines disciplines. Et puis, tu vois que t'as des lacunes parce que t'as pas fait deux ans de prépa, parce qu'on t'a pas dit qu'il fallait faire deux ans, trois ans de prépa. Mais ça, justement, c'est un sujet que j'ai moi-même vécu. C'est marrant, j'en ai jamais parlé, mais ça me fait penser forcément. Ma mère, quand j'étais au collège, elle est partie voir la conseillère d'orientation. Moi, on m'avait dit qu'il fallait que je parte en professionnel. On m'a dit, tu peux partir, il faut que t'apprennes un métier, etc. Et donc, on m'a dit de partir en professionnel. Et moi, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire de ma vie. Ma mère savait, par contre. Ma mère savait. Et du coup, ma mère est allée voir la conseillère d'orientation. Elle dit, oui, je pense qu'il devrait faire un bac pro. Je crois que c'était compta ou un truc comme ça. Et ma mère lui répond, mon fils, il veut être journaliste. Est-ce qu'il pourrait être journaliste avec ce diplôme-là ? Et là, ma prof, c'est pas la conseillère d'orientation, c'est ma prof principale, qui lui dit, ça pourrait être peut-être un peu compliqué, mais bon, il peut quand même essayer. On est parti, on est parti aux Etats-Unis. Ah ben voilà. Voilà, un talent qui s'est barré, mais qui est revenu. Mais qui est revenu. Mais qui est revenu, ça c'est cool. Et qui est revenu, revenu. Parce que je suis revenu, mais j'étais parti dans d'autres quartiers parisiens plus huppés. Et puis à un moment, j'ai dit, non, 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 je dois revenir, revenir, revenir. Pareil, on a un peu la même démarche, moi, c'est un peu ça. C'est un peu ce que raconte le film aussi, bon, sans le spoiler. C'est marrant ce que tu dis, parce que c'est un élément que moi, j'ai enfoui dans le film, et qui me tient vraiment à cœur. C'est la réussite, en fait, quand tu prends des mecs en réussite, en cité, même là, que ce soit des sportifs, que ce soit de manière professionnelle, dans n'importe quel domaine, mais il y a toujours l'envie de se barrer. En fait, de dire qu'ici, ce n'est pas un endroit où tu habilles, c'est un endroit où tu passes, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et qu'en fait, le fait de ne pas assumer, de ne jamais assumer, en fait, tu vivotes, tu ne vis pas vraiment, parce que tu veux juste te casser. Tu as le rêve d'un ailleurs, et c'est un peu ce que vit le personnage. C'est ce que vit le personnage. Et en fait, j'ai mis en opposition lui et sa meuf. Bon, je ne vais pas dire ce qui se passe, mais il faut garder le truc. Mais voilà, pour moi, c'est important de dire, il y a des choses qui, même avec les Ronins, entre ces deux générations-là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici, entre nous, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? C'est pour ça qu'il n'y a pas la police, il n'y a pas d'éléments extérieurs, c'est vraiment entre eux qui règlent les histoires, qu'il faut régler ces histoires, et au moins, oui, il y a cette confrontation. Et qu'à partir de là, tu te dis, maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, tu vois ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire exister ce lieu dans lequel on vit ? Parce que ce n'est pas un lieu de passage, c'est un lieu qu'il faut totalement assumer. Tu vois, moi, la première de ce film, j'ai grandi à Stein, à côté, tu vois ? Non, pas juste à côté. Et j'ai tenu à ce que la première se passe à Stein, tu vois ? La toute première du film, parce qu'il y avait aussi une envie d'être validé, de se dire, on parle des gens, validé par la suite, mais validé par chez nous aussi, quoi. C'est ça. Et c'était important d'avoir, de se dire, ok, maintenant, on peut reconstruire, même avec les Ronins, même avec la génération passée, ce lien qui n'a pas été fait, justement. Et t'as eu des retours, justement, de jeunes, de quartier ? Ouais, absolument. Non, non, ouais, des beaux retours. Et les gens saisissent, en fait, ce noyau, en fait, qui est dans le film, quoi, tu vois, de se dire. Il y a plusieurs thèmes, mais les deux thèmes qui me tiennent vraiment à cœur, c'est celui-ci et les talents aussi, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je suis très, très, très content qu'on puisse avoir cette conversation, que je pense que je laisserai en intégralité sur YouTube et que je remettrai après en morceaux sur TikTok. Du coup, on va pouvoir passer, justement, à cette deuxième partie où je voulais un peu aborder un truc avec toi, c'est que moi, j'ai beaucoup aimé que dans le film, on ait cette interrogation sur la jeunesse, le profit lié à l'argent sale, et qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en fait pas. Parce que moi, ça m'a ramené, en fait, à la pièce de théâtre de Kerry James que j'ai vu il y a quelques années, et on a fait un film depuis, Banlieusard. Et sur la pièce de théâtre, la question qui était posée lors du concours d'éloquence, c'est donc, l'État est-il le seul responsable de la situation actuelle des banlieues ? Et ce que je trouvais intéressant, c'est de se demander, vu que l'État n'est pas présent dans ton film, est-ce que l'État est responsable ? Est-ce que l'État est responsable ? J'ai pas envie de dire, même si c'est le cas, j'ai pas envie de dire oui, parce que, tu sais, c'est tout bête, mais moi, pendant toute l'écriture et la production, et même la post-prod de ce film, j'ai toujours eu une phrase qui m'est restée en tête. Je vais faire un peu le péteux. C'est une phrase de Sartre, en fait, qui dit « L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. » Waouh ! Et ça, je trouve ça hyper puissant, parce qu'on sait tous qu'il y a des institutions, il y a un racisme institutionnel qui existe pour une grosse partie de la population. Il y a le plafond de verre, on peut l'appeler comme on veut. Maintenant, on est tous conscients de ça. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là, quoi ? Exactement ! Est-ce qu'on se dit que c'est l'État qui est responsable, et pas nous, et qu'en fait, on se laisse avoir comme ces personnages dans le film, en fait, tu vois, et qui attendent et qui, en fait, sont dans l'expectatif ? Et je pense que, en fait, les choses viennent quand tu te bouges, un peu comme ces ronins essayent de faire dans le film, même si ça peut être maladroit, mais en tout cas, c'est un élan, en fait. Peut-être qu'il y ait du désespoir, mais en tout cas, ils récupèrent ce qu'ils sont et ils ont envie d'exister au sein de leur communauté, en fait. Et je pense que ça, c'est hyper important, de faire le constat et puis de se dire, bon, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait pour nous, pour chacun, pour la communauté, pour exister, voilà, avec toutes ces tas ? Et il n'y a pas qu'ici, il y a des problèmes d'institutions où c'est partout, c'est partout, et puis les classes sociales se répètent partout dans le monde et c'est un peu le même système qui se répète à l'infini. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et je pense que c'est ça qui est hyper important. Qui est vraiment intéressant, parce que tu te dis, en effet, il y a des portes qui sont fermées, il y a des choses qui sont peut-être plus difficiles, mais qui sont certainement plus difficiles, mais qui ne sont pas pour autant impossibles. Qui ne sont pas pour autant impossibles, ouais. J'entends beaucoup, par exemple, de jeunes réalisateurs dire qu'ils n'arrivent pas à faire leur film, ils n'arrivent pas à obtenir leur financement. C'est une réalité. C'est une réalité, c'est une réalité, c'est une chose qui existe, bien sûr, oui. Mais il y a aussi une personne comme toi qui existe, qui sort son film, qui parle de banlieue, qui traite d'un sujet qu'on connaît presque tous avec des éléments de science-fiction, évidemment. Mais c'est possible. Non, c'est très possible. Et puis, il y a aussi un truc que j'ai compris et que je comprends depuis. La chance qu'on a dans ce métier, c'est que c'est un art collectif, en fait. Et qu'à partir du moment où tu as sorti ton histoire et tu sais ce que tu veux dire, ça fait forcément écho chez des gens, en fait. Et que souvent, en fait, tu as l'impression et l'envie d'aller à contre-courant et de te battre seul et tout ça, ce qui ne fonctionne pas, parce que ce n'est pas le plus intéressant, mais c'est de trouver des alliés et de trouver des alliés. Et moi, j'ai eu la chance sur ce film, en fait, de trouver des alliés, des gens qui n'étaient pas forcément du même serail que moi et tout, tu vois, qui n'étaient pas forcément d'issues de la même classe sociale que moi. Mais en tout cas, chez qui, il y avait un écho assez hallucinant et qu'en fait, c'est des préoccupations totalement humaines, en fait, c'est juste ça. C'est là où il y a un truc très universel et quand je parle de ça, je parle de Emma, la productrice, de Alain aussi, tu vois, vraiment des gens qui ont compris exactement là où je voulais aller et puis qui m'ont poussé à aller vers là, quoi, tu vois. Et pourtant, on n'a pas grandi dans la même cité, on n'a pas, voilà. Et c'est juste se dire, et je sais que ces gens sont aussi sensibilisés par ça et que ça a un vrai écho. Et je pense aussi que ça aide à avoir un côté universel et à donner une puissance à son propos parce qu'il devient universel d'une certaine manière, quoi, tu vois. Et finalement, ce propos, il gagne. Parce que, est-ce que tu as eu plusieurs versions de ton script ou est-ce que tu as eu, il y a eu, voilà, oui, après, des scripts de script, tu l'as jusqu'au moment où tu le tournes, jusqu'au moment où tu le tournes, tu es toujours en train de bouger, de t'adapter. Est-ce que finalement, les rencontres ont modifié un petit peu ton... Oui, forcément, en fait. Mais c'est marrant parce que mes rencontres n'ont pas modifié mon script dans le sens, dans un autre sens. Elles ont modifié le script dans mon sens à moi. OK. C'est pour ça que je dis quand tu es compris par des gens qui vont dans ton sens, c'est là où c'est très puissant parce que c'est aller vers quelque chose qu'on dit ensemble, en fait, quoi. Et c'est là où c'est hyper intéressant et c'est là aussi où tu redéfinis ta voix à chaque fois avec des gens, avec des... Parce que tu vois que finalement, même si c'est un sujet qui est assez personnel, vu que les gens te comprennent, ça te donne peut-être encore plus envie d'ajouter des éléments de ton nom. Exactement. Ça te ramène à ramener et aller vraiment au fin fond de ton idée, quoi. De pousser encore plus loin et c'est là où c'est vraiment intéressant et c'est là où la collaboration fait sens. Il y a une petite séquence et là, ça va être un véritable jeu d'équilibriste de ne pas spoiler, mais forcément, le fan de super-héros que je suis, il y a une scène en particulier qui me fait penser à un mix entre Iron Man, Professeur Xavier des X-Men et le tout en même temps. Est-ce qu'il y avait une volonté de faire un petit clin d'œil au cinéma marvélien ? Complètement. Après, pour te dire, je vais rebondir sur un autre truc, mais mon court-métrage d'avant, j'avais fait un court-métrage, c'est le dernier court-métrage que j'ai fait, qui s'appelait « Toigas ». D'accord, c'est fini pour le coup. Et qu'en fait, je t'enverrai un lien. Avec grand plaisir. Et en fait, le truc, c'est que c'est un petit gamin qui se prend pour un super-héros dans les années 80, sous Sankara, au Burkina. Voilà, encore une fois, mélanger les genres, mais là, c'est clairement une dédicace qui se mène au... Oui, il y a vraiment les cédiges, justement, toutes les influences des auteurs par rapport à des figures comme ça qui ont existé. Et puis, c'était ramener ça aussi à une figure comme Thomas Sankara. Là, déjà, c'était une dédicace et puis un tribute, je veux dire, comment on dit... Un hommage. Un hommage, voilà. Un hommage à tout cet univers et là, la continuité. Et puis, ça fait partie aussi des influences que je ramène là parce que c'est quelque chose qui m'a nourri, quelque chose que j'aime voir. Voilà, les super-héros, j'ai lu beaucoup. J'ai appris à dessiner sur des Marvel, sur des... Voilà, qui appartenaient à mes grands frères et tout ça. Donc, finalement, on a un mix entre du cinéma bien français, parce qu'on a quand même du bon cinéma français, du cinéma japonais, du hollywoodien marbénien. C'est ça, dans le style. Assumé, en fait. Moi, je me définis comme un amoureux de la pop culture et j'aime bien aller chercher comme ça. Très, très bien. Mais écoute, deux amoureux... Oui, je vois. Bon, on ne peut pas passer à côté. Là, pour le coup, c'est un petit peu visuel. Bah, justement, d'un amoureux de la pop culture à un autre, franchement, je tiens à te féliciter pour ton film. Tant pour le fait que tu aies pu le faire, déjà, parce que c'est un travail monstrueux, on ne s'en rend pas forcément tenté. Aujourd'hui, en gravitant un petit peu dans ce milieu, je finis par me rendre compte un petit peu des enjeux. C'est complexe. C'est vraiment pas simple. Donc, bravo déjà là-dessus. Et puis, bravo pour avoir fait un aussi beau produit qui parle de nous en tant que banlieusards. C'est ça. Qui parle de nous, qui nous met en image dans une belle fiction et qui, en même temps, permet d'entrer dans une réflexion sur notre condition et sur d'autres choses aussi. Donc, vraiment, félicitations. Est-ce que tu aurais un petit mot à adresser directement à la communauté LTM, là ? Mais forcément. Le film est sorti aujourd'hui. Vous avez tous intérêt à aller le voir. C'est un peu aussi une mise à l'amende. Yes. Je vais aller vérifier devant les cinémas et je veux voir que... Let's go. ... que vous soyez estampillés. La gravité. Il faut aller voir le film, les amis. Allez absolument le voir. Je pense que vous allez vraiment passer un bon moment. Encore une fois, n'hésitez pas à aller le voir, revenir sur cette vidéo et nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé directement dans les commentaires. Je suis certain qu'il ira les commentaires. Je l'irai également. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment donner vos avis. Quelques... Voilà, tous vos avis. Si t'as pas aimé, t'as aimé, donne tout. Balance de manière vraiment spontanée et je pense que ça peut à la fois être intéressant, te nourrir aussi. Bien sûr. Et je pense que ça peut être vraiment cool. D'ailleurs, est-ce que la suite, qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'il y a dans les... parce que j'avais déjà écrit une série co-écrite, plutôt une série où c'est clean, qui est sorti l'année dernière. Bien sûr, qui est sorti sur Disney. Exact. Et là, écriture d'une nouvelle série et aussi d'un film. Trop, trop bien. Un film qui a aussi des influences que je ne vous dirai pas, mais il y a des... Ah ! Il y a des pions ici. Il y a des pions par ici ? Très, très bien. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. OK. Génial, génial. Écoute, hâte de voir tout ça. En tout cas, c'est un plaisir de savoir qu'on est voisins maintenant. Ben ouais, vraiment voisins. Vraiment voisins. Donc, ce sera l'occasion de t'inviter à la maison pour venir parler comics ou jeux vidéo si c'est un truc qui t'intéresse aussi. Bon, on arrête cette vidéo et on va aller faire la soirée. Allez, ciao. Allez, ciao. Je vous remets.